Et non, c'est. Voilà, merci. Et une coulée. Et puis ensuite, sur rapporteur, je t'amènerai. Ah, pardon. Merci beaucoup. Merci pour ces interventions. Alors moi, j'ai bien entendu toutes vos remarques sur les CHSCT, mais je ne vois pas bien l'impact que ça a eu sur l'incendie, la réforme des CHSCT. Donc j'aimerais que vous soyez un peu plus clair parce que j'aimerais bien qu'on soit vraiment tourné vers cet incendie. Quand vous parliez tout à l'heure d'une structure dédiée pour contrôler les ICPE, qu'on comprenne bien, c'est une structure type ASN. C'est ça que vous préconisez ? Non, qu'on comprenne. C'est pour être bien clair dans ce que vous proposez. Et puis un petit peu comme M. Coquerel vient de le parler, vous parlez effectivement de l'interdiction de la sous-traitance pour avoir à moi-même été dans les industries. On sait bien que sur certains points particuliers, parfois, la sous-traitance est quand même très intéressant parce qu'ils sont spécialisés sur une thématique. Et donc parfois, on en a besoin. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel est l'impact de la sous-traitance sur l'incendie ? Est-ce qu'il y en a eu ou pas ? Parce que pour le moment, on n'a pas détecté forcément qu'il y avait eu des erreurs de sous-traitants qui auraient conduit à ce feu. Donc j'aimerais bien savoir pour vous s'il y a réellement un problème de sous-traitance et surtout s'il y a de la sous-traitance, normalement, il y a de la surveillance. Et j'aimerais savoir dans ce cas-là s'il y avait des dysfonctionnements dans la surveillance par les agents de Lubrizol vis-à-vis de cette sous-traitance, si réellement la sous-traitance a eu un impact sur cet incendie. Et je crois que tout à l'heure, vous l'avez posé, mais il est envisagé une reprise. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !